bonjour donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment utiliser le site code.org comment faire une heure de code et comment inscrire vos élèves donc rendez vous sur l'adresse code.org et vous arrivez sur cette page qui est en anglais donc déjà ce que vous pouvez faire c'est passer la page en français ici en bas donc vous arrivez sur cette page ensuite donc ici vous pouvez essayer de faire une heure de code donc cliquez tout simplement sur commencer et alors ici vous allez sur tutoriel dans votre langue ici et vous cliquez sur aller et donc vous arrivez sur la page pour faire votre ordre de code avec la première étape on vous indique ici ce que vous devez faire donc vous arrivez sur cette interface on vous explique tous les boutons ici les blocs qui se situe ici donc ici il faut que l'oiseau aille manger le cochon donc il suffit d'avancer deux fois on fait démarrer et on vérifie qu'on a bien réussi on peut aussi afficher le code on retrouve ici deux blocs des blocs qu'on a rassemblé on passe ensuite à la deuxième étape et ainsi de suite vous allez avoir ici 20 étapes pour faire votre première ordre de code et donc ici vous allez pouvoir vous connecter donc moi je me suis connecté avec mon compte google et vous arrivez donc sur cette page d'accueil il peut arriver qu'elle soit en anglais il suffit de retourner en bas et de changer la langue pour la voir en français donc voilà ici votre page dont vous pouvez continuer à apprendre vous même ou à enseigner puis voir les statistiques de vos élèves donc ici sur cette page vous allez pouvoir inscrire vos classes donc vous cliquez sur nouvelle section vous donnez un nom à la section donc ici je vais la donner pour le tuto le type de connexion si vous prenez word les élèves ont juste un mot de passe à rentrer vous choisissez le cours que vous voulez faire je vous conseille de commencer par une heure de code et vous sauvegardez donc une fois que votre classe est sauvegardée vous pouvez gérer les élèves et ajouter un élève ou plusieurs élèves il suffit d'entrer leur nom ici ou leur prénom élève 1 et élève 2 par exemple on fait on sauvegarde et voilà la classe est créée donc ensuite qu'est ce qui va se passer pour vos élèves et bien en fait vos élèves vont avoir un code secret qu'on retrouve ici donc par exemple pour le premier élève c'est Billow Spell excusez moi pour l'accent et vous allez pouvoir imprimer des cartes de connexion pour vos élèves donc vous allez retrouver le nom de l'élève l'url à laquelle il doit se connecter pour faire leur erreur de code et leur mot de passe secret donc comment ça se passe et bien les élèves se connectent à cette page choisissent leur nom et entre leur mot de passe ils se connectent alors on nous demande de rentrer l'âge bon on peut rentrer ce qu'ils veulent c'est je pense pour les statistiques pour savoir les élèves qui se connectent et quel âge ils ont donc moi j'ai inscrit mes classes de 6ème 5ème et 3ème donc prenons 12 ans et il peut démarrer leur erreur de code donc il clique sur la première étape donc ici il se retrouve avec la page en anglais attention donc il suffit en bas d'aller changer la langue et de repasser en français et donc il se retrouve sur la même interface que je vous ai présenté tout à l'heure et donc ils vont passer les différentes étapes s'ils n'ont pas fini ça va normalement automatiquement enregistrer leur travail donc on va déconnecter l'élève 1 donc vous en tant qu'enseignant vous retournez sur la page d'accueil du site vous retournez pour gérer vos élèves donc là il faut que je me reconnecte donc voilà une fois reconnecté je suis sur ma page d'accueil je clique sur le compte de mes élèves et je vais voir l'avancement donc ici tuto on va regarder un petit peu où en sont les progrès et on voit que l'élève 1 a réussi la première étape l'élève 2 lui n'a pas démarré voilà j'espère que ce tutoriel vous sera utile et je vous souhaite de bonnes heures de code ainsi qu'à vos élèves à bientôt à bientôt